Le premier ouvrage que je vais vous présenter C'est « L'âge de la forêt » de Charline Collette C'est un magnifique album pour parler de la forêt et des arbres C'est l'histoire d'une petite fille, Amma, qui fête son sixième anniversaire Pendant que sa mamie prépare un gâteau moelleux pour l'occasion Amma accompagne son grand-père pour une belle balade en forêt La petite fille l'interroge, il répond patiemment à ses questions Et Amma découvre les différents mystères de la forêt Des secrets oubliés, des leçons millénaires en s'intardant sur les arbres Et tout ce qui les entoure C'est un moment privilégié entre une fillette et son grand-père L'âge de la forêt est aussi une superbe immersion au cœur de la nature Dans cet album, il y aura aussi de nombreuses informations sur la vie de la forêt Qui apportent une petite approche documentaire On apprend ce qu'est la fouage, le cycle d'avis d'un arbre Comment l'âge d'un arbre en comptant ses cernes Dans cet album aux illustrations délicates et poétiques Charline Collette donne véritablement vie à la forêt Personnage central de cette histoire Donc je vais vous montrer un peu le type d'illustration Très colorée, très jolie Et avec, vous remarquerez aussi que l'écriture est comme une écriture manuscrite Cursive, voilà Donc voilà, vous avez Donc il fait un petit peu documentaire aussi Vous voyez, là on m'apprend pour apprendre l'âge de la forêt Voilà Voilà, c'est le premier Ensuite Alors là Ça c'est Héloïse Solt, la choucroute Recette authentique contre l'ennui Lorsque ses parents invitent des amis avec leurs enfants Une petite fille tente de trouver un moyen pour qu'elle ne s'ennuie pas Car forcée de rester dans leur chambre Alors elle invente un jeu autour de la recette de la choucroute Au menu du jour Elle a au menu du jour Une recette authentique pour lutter contre l'ennui Ça s'active en cuisine Autour d'une marmite incroyable L'ingrédient principal, l'imagination Oyez, oyez, c'est l'heure de la choucroute géante Prenez place Madame Patate, Monsieur Lardon Tous à vos postes où je vous pèle le derrière Donc là je vais vous lire quelques petits passages Alors Oyez, oyez, c'est l'heure de la choucroute Prenez place Madame Patate, Monsieur Lardon Tous à vos postes où je vous pèle le derrière C'est la consternation Et pourtant Tous les ingrédients sont là Deux patates charmantes Un lardon bien rose Et un noble chou Et ainsi qu'une saucisse aux yeux bleus Et là Ils s'activent tous Donc là je vous ai Donc vous voyez que dans la chambre Ça va être un peu le cirque Ils s'activent tous Pour faire cette belle soupe Voilà Et là chacun à leur tour Ils s'y jettent C'est le moment de gloire On demande Les pommes de terre À vous de m'épatater Et c'est là le haut de la patate cuite Toute jaune, toute ronde Qui s'envole avec grâce Donc c'est un album coloré Très joyeux Avec beaucoup d'humour Et je pense que l'illustration Rappelle un petit peu la bande dessinée Voilà Voilà Donc c'est impossible de résister Aux délicieuses inventions des enfants Qui débordent d'imagination Pardon En l'absence des adultes Ensuite Mon chien qui sert à rien De Christine Rousset Alors Quand Raoul est arrivé chez nous Je pensais qu'on pourrait participer À des concours du meilleur chien Gagner des trophées Du meilleur chien Faire des vidéos Du meilleur chien Seulement Voilà Raoul ne sert à rien A rien du tout Alors Il juge son animal de compagnie Comme inutile Un jour Il part se promener en forêt Donc c'est un album tendre Drôle Pour apprendre Qu'être le meilleur Ou le plus fort N'est pas le plus important Dans la vie Alors je vais quand même Vous lire aussi Un petit passage Le tout début de l'album Dans ma famille On a un chien Il s'appelle Raoul Parce que maman et papa Trouvent ça cool Moi j'aurais préféré Vasily Ou OS117 C'était plus classe Mais les adultes Sont comme ça Parfois ils décident des trucs Et puis c'est tout Quand Raoul est arrivé chez nous Je me suis imaginé Qu'on allait vivre Des trucs extraordinaires Du genre chien héros Avec des articles dans les journaux Des interviews à la télé Je pensais qu'on pourrait participer À des concours Du meilleur chien Gagner des trophées Du meilleur chien Ou faire des vidéos Du meilleur chien J'espérais qu'il fasse À ma place Tous les trucs Que je déteste Comme ranger mes chaussures Faire mes devoirs Prendre mon bain Et seulement voilà Raoul est meilleur En rien Et nul En tout J'ai dû arrêter Les entraînements Des héros Raoul est trop sensible J'ai abandonné les rêves De trophées Raoul est trop mou Oubliez les articles Dans les journaux Raoul est trop banal C'est toujours moi Qui fais mes devoirs Range mes chaussures Prends mon bain Raoul est trop inutile Raoul ne sert à rien A rien du tout Nada Wallou Donc je vous laisserai Rire la suite Voilà Ensuite Le dernier que je vous présente C'est Une nuit au jardin Dan Croza Donc cette salle bonne Nous invite à une belle découverte By night Du jardin Et de ses occupants Attention C'est parti Donc l'aventure commence Une lumière scintille Dans les herbes hautes Cette nuit Soudain la nuit Qui s'enfuit vite Suivons-la L'homme de poche en main Débute alors une promenade À la poursuite D'une lumière vivante Celle-ci révèle Les personnages étranges Que l'on croit apercevoir À la seule lumière De la lune Des lucioles Des vers luisants Nous approchons D'une luciole Nous assistons À des rencontres Et à des activités Parfois cocasses Le lucan soufflant Le pollen Sautillé d'un insecte À l'autre Avec notre lampe D'explorateur Parfois allumée Le jour finira Par se lever Sur cet étrange Lieu de promenade Donc c'est une plongée Dans un jardin Plein de surprises Donc c'est un album Grand format La couverture Est photoluminescente Et l'auteur Nous entraîne Dans une exploration Nocturne À travers la faune Et la flore Et nous laisse simplement Profiter de l'instant présent Et des beautés De la nature Donc les pages Vous verrez Elles sont intégralement En noir Avec des effets de gris Mais très joli Vous voyez là Voix la lampe de poche Je ne sais pas Si tout le monde voit Voilà Voilà Donc c'est un très bel album Voilà C'est fini pour moi J'espère que je vous aurais donné Envie de les lire Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo